Vivre à Montréal, c'est passer de moins 20 à plus 30 degrés entre janvier et mai. C'est aussi s'imprégner de la culture québécoise qui est riche et généreuse dans la seconde plus grande ville du Canada. Et en plus de ça, c'est pénétrer dans le hub de l'intelligence artificielle. Moi, c'est Yolaine, je viens de passer 8 mois au Canada, dans un premier temps à Polytechnique Montréal, et ensuite en stage dans la start-up Maxen Technologies, qui développe des logiciels d'intelligence artificielle pour l'efficacité énergétique des bâtiments. J'ai travaillé au sein de l'incubateur HEC Montréal Banque Nationale, ce qui m'a permis dans un premier temps de découvrir le monde de l'entrepreneuriat et dans un second temps de découvrir le monde du deep learning, notamment avec des cours d'initiation chez IBM Canada. Mon stage a démarré sur les chapeaux de roue. Dans un premier temps, j'ai rencontré Navdeep Bains, le ministre de l'Innovation du Canada, et ensuite Francky Trichet, l'adjoint au maire de Nantes. J'ai ensuite passé trois jours au sommet de la mobilité durable, Moving On 2018, en compagnie d'Isabelle Cocher, qui est la directrice générale d'ENGIE, ou encore Thierry Bonhomme, qui est le conseiller auprès du président directeur général d'Orange. J'ai travaillé au montage du dossier de financement d'un logiciel d'intelligence artificielle qui permet de contrôler les systèmes de climatisation et de ventilation. Trouver le client, modéliser le bâtiment, réaliser des études de faisabilité, mais aussi postuler aux appels de projets, aux concours, participer à des after-work, réaliser de nouveaux supports de communication, le tout avec une équipe qui est soucieuse des problèmes environnementaux et de la transition énergétique. Il y a tellement de choses à tirer de cette expérience. Pour conclure sur cette expérience à l'international et sur l'impact qu'elle a eu sur mon projet professionnel, j'aimerais citer Cédric Villani. Le développement des services numériques a eu un impact environnemental considérable. Il est maintenant temps pour vous, comme pour moi, de mettre la technologie au service de la préservation de l'environnement, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Sous-titrage Société Radio-Canada